Boris Johnson jette l'éponge. L'ancien maire de Londres, qui a été le chef de file des pro-Brexit, a officiellement renoncé jeudi à se présenter à la succession de David Cameron. Énumérant les tâches qui attendent le futur chef du gouvernement britannique, il a déclaré que tout bien réfléchi, il ne pouvait pas faire le job. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, et le ministre de la Justice, Michael Gove, sont désormais les favoris pour s'installer au 10 Downing Street en septembre. En Turquie, 13 suspects, dont 4 étrangers, ont été arrêtés au surlendemain des attentats suicides qui ont fait 43 morts à l'aéroport d'Istanbul. La métropole turque qui accuse le coup, aussi au niveau du tourisme, elle a déjà été visée trois fois cette année par des attentats attribués aux djihadistes et aux Kurdes. Nouveau revers pour Bernard Tapie. La Cour de cassation a validé l'annulation de l'arbitrage qui avait octroyé 404 millions d'euros à l'homme d'affaires pour régler son litige avec le crédit lyonnais. En février 2015, la Cour d'appel de Paris avait estimé que la sentence arbitrale en faveur de l'ancien patron de l'OM était entachée de fraude. Premier coup de pédale amateur au Mont-Saint-Michel qui accueille samedi le départ du Tour de France. Candidat au maillot jaune Chris Froome, déjà vainqueur des éditions 2013 et 2015, l'anglais en pleine forme, après avoir gagné le critérium du Dauphiné, espère l'emporter une troisième fois. Can't take anything for granted. Merci. 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 Merci.